L'opposant pour que le président Khalifa Salle soit en train d'empêcher d'atteindre son objectif, c'est qu'on a encore fait. Quand le président Khalifa Salle, depuis le mois de janvier, on a commencé à tourner pour qu'on soit en train d'y aller. Il y a un endroit où il y a un Sénégal, il y a un problème, il y a un incident avec qui que ce soit, avec l'administration et tout. Et donc, c'était une grande surprise pour nous de fatigue. Quand on a préparé l'étape de la tournée de fatigue, le préfet n'a qu'à interdire. C'était une grande surprise. Mais étiez-vous en règle ? Parce que quand on a l'essayé de l'Etat, il y a une période de campagne électorale. Donc, le déplacement, le convoi, il y a une période de campagne électorale. Tout à fait, il y a une période de campagne électorale. Il y a un moment où on a déplacé, on a déplacé de manière très sobre. Il y a un caravane. C'est juste que nous sommes en période aussi de parrainage, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes candidats à l'accès délégué régionaux avec le coordonnateur national du parrainage. Nous sommes en train de dire que nous sommes en proximité. Donc, proximité, ce n'est pas interdit par la loi. Donc, nous sommes en train de déposer, ce n'était pas une demande de manifester. C'était une lettre d'information. D'accord. Parce que nous sommes en train de dire... Informer pour défaire, exactement. n'informe pas les autorités et pourtant, les activités se déroulent sans difficulté. L'interdit, vous l'avez pris mal parce que nous sommes en train de dire qu'il y a une loi qui a été en train de se déroulent. Je ne sais pas, ça devait durer trois jours. On a aussi cette sortie surprenante. Vous étiez souvent à ébétique. Voilà, nous avons des lois du texte. Qu'est-ce qui se passe ? Vous commencez à vous radicaliser. Nous sommes des républicains Mais nous sommes aussi des opposants Nous sommes tous les droits Nous sommes tous les droits Nous sommes tous les droits Nous avons une administration Manipulée par des politiciens Vous avez des objectifs politiques Vous estimez que vous n'avez pas fauté du tout ? Non pas du tout Vous pouvez avoir fait quelque chose d'ailleurs on a continué dans d'autres endroits donc l'eau ramener sur le wosan yégelé parce que nous manifestations puis demandez autorisation sauf qu'on sait que Khalifa Sale devant dirigeant à Ben Convoi n'y a pas de convoi j'ai vu des véhicules oui il y a des véhicules c'est à dire il y a les véhicules du président, sa sécurité les responsables nationaux et maintenant les responsables les responsables locaux qui accueillent c'est normal quand le président Khalifa vient dans le département de Fatigue il y a des responsables locaux qui préparent l'itinéraire familial et c'est normal qu'il y ait des véhicules mais il n'y a pas de post-it sur les voitures, il n'y a pas de girofard il n'y a pas de sonorisation il n'y a absolument rien on passe souvent même des fois inaperçus dans les endroits après l'incident qu'est-ce qui s'est passé ? vous avez une personne tranquillement ou vous avez une rebroussée chemin ? non, après l'incident naturellement on ne va pas nous confronter aux forces de l'ordre on les respecte aussi on sait que Nyon, ils ont reçu des consultes, des instructions venant de très haut je peux même vous donner deux anecdotes là-dessus allez-y quand moi je retournais à Fatigue pour loger les jeunes ma voiture a été arrêtée par des forces de l'ordre et ils ont dit que bon mon chauffeur a fait un dépassement qui n'était pas normal de vitesse ou alors ? non, un dépassement parce qu'il y avait des camions il ne les a pas passé et ils ont estimé que ce n'était pas normal et donc je leur ai dit comment on fait ? ils m'ont dit normalement c'est une attestation je dis mais préparez l'attestation on paye, on y va et ils m'ont dit non, pour vous votre cas est sensible il faut que j'appelle mes supérieurs je dis mais je suis un citoyen sénégalais ce n'est pas parce que je porte un t-shirt khalifa ou bien une casquette khalifa sale que je suis un cas sensible donc après nous avons visiblement ils avaient l'intention de vous retarder non, ils avaient reçu des instructions quand on est allé à Fatigue pour loger les jeunes une autorité policière aussi est venue nous dire dans la maison où on logeait les jeunes que vous n'avez pas le droit d'être là et si je reviens je viens avec des grenades lacrymogènes oui et quand il est revenu avec une cargaison de policiers je lui ai dit mais ces jeunes je les loge ici le temps qu'ils terminent et qu'ils rentrent chez eux il m'a dit demain première heure je ne veux pas avoir deux personnes de Tahaou à Fatigue je lui ai dit mais ce n'est pas possible moi qui vous parle je suis de Fatigue comment vous pouvez me dire de Sous-titrage ST' 501